Les distances sont beaucoup trop considérables. Michel Maillor a reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte en octobre 1995 de la première exoplanète, c'est-à-dire d'une planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil. Et depuis cette date, ce sont des milliers de ces planètes qui ont été découvertes. Avant cette date-là, il y avait très très peu de chercheurs qui s'intéressaient à la découverte d'exoplanètes. Et actuellement, c'est simplement une merveille de voir la diversité des systèmes planétaires, des planètes qui sont de l'arbre, des planètes d'océan. Grâce à l'étude de ces milliers d'exoplanètes, les astronomes commencent à comprendre comment leur atmosphère peut évoluer avec le temps. Actuellement, les recherches sur les atmosphères des exoplanètes nous montrent la diversité de l'évolution des planètes, et même que l'évolution dépend de tout petits détails à certains moments de la vie. Et donc, on prend conscience, par l'étude des exoplanètes, de la vulnérabilité de notre propre atmosphère. Alors si jamais sur notre Terre, l'atmosphère devait devenir irrespirable pour l'humanité, est-ce qu'aller ailleurs sur une de ces exoplanètes est envisageable ? Les distances sont beaucoup trop considérables. Avant, j'espère, l'homme suffisamment conscient de ce fait-là, pour dire qu'on doit protéger cette Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501